Salut, nous c'est Kat et Chloé, puis on est deux sœurs qui aiment bien expérimenter avec le plein air. Fait qu'on a fait plusieurs types d'activités, puis dernièrement, on a essayé le camping d'hiver. On a eu beaucoup de questions par rapport au matériel qu'on utilisait, fait qu'on vous présente à quoi ça ressemble le matériel qu'on utilise quand on fait du camping d'hiver. Premièrement, la tente. Nous, on a utilisé une tente de marque Meck, le modèle c'est Spark 2.0. C'est une tente pour deux personnes. C'est un peu serré quand même en hiver avec tout le matériel qu'on a. Nous, on l'utilise tout l'été pour faire du camping. Fait que là, pour le camping d'hiver, on n'avait pas vraiment de tente, puis on s'est dit que ça, ça va faire la job pour cet hiver. Ça a vraiment bien fonctionné. C'est sûr que nous, la journée qu'on a fait du camping d'hiver, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais pour l'utilisation qu'on en fait, nous, ça a vraiment bien marché pour nous. Pour dormir, on utilise un matelot de sol. En fait, le premier qu'on utilise, c'est un matelot de yoga que j'avais dans mon salon. Ensuite, j'ai un matelot de sol qui est fait typiquement pour le camping d'hiver. Ce qui est important de regarder dans le matelot de sol, c'est le R-Value. Ça, c'est comme la valeur de chaleur associée au matelot de sol. Nous, elle a un R-Value de 5, ce qui est recommandé pour le camping d'hiver. Donc, les deux matelots de sol combinés font qu'on est pas mal bien protégés du froid du sol. Puis, par curiosité, vient de où ton matelot de rose? Le matelot rose, c'est de marque Nike qui vient du Sport Expert. Excellent. Le deuxième, il est de marque Mecq et le modèle, c'est Vectair Lit. Et pour bien dormir et se garder au chaud, on avait plusieurs épaisseurs de sac de couchère. Premièrement, voici, j'ai trouvé. Donc, premièrement, il y a notre liner qui est de marque C2 Summit. C'est supposé ajouter jusqu'à 10 degrés de chaleur, mais lol, c'est vraiment pas le cas. Ça permet surtout que c'est doux sur la peau, puis c'est plus facile à laver qu'un sac de couchage après. C'est confortable. Ensuite, on a le sac de couchage AEGISMAX. A-E-G-I-S-M-A-I. Lui, qu'on a acheté sur AliExpress. Puis lui, c'est le sac de couchage qu'on utilise pendant l'été. Il va jusqu'à environ 5 degrés. Donc, c'est vraiment pas suffisant pour le camping d'hiver. Mais ça, combiné à notre super sac de couchage. Ça, c'est le sac de couchage de marque Enlighten Equipment. En fait, je dis sac de couchage, mais c'est un quilt. La différence entre un quilt et un sac de couchage, c'est que le quilt n'aura pas de zipper. Ça fait que l'arrière du sac de couchage est ouvert et on vient l'attacher au matelas de sol à l'aide de straps. Est-ce que tu peux nous montrer sous ton matelas? À l'aide de straps comme ça, c'est vraiment attaché sous le matelas de sol. Comme ça, on ne bouge pas. C'est un quilt de modèle Enigma qui va jusqu'à moins 12 degrés Celsius. Donc, tout ça combiné ensemble a réussi à nous garder au chaud alors qu'il faisait ressenti moins 19. Finalement, j'ai mon oreiller qui est de marque Mec. Alors, c'est tout pour réussir à bien dormir au chaud. Maintenant, je vous parle de ce qu'on porte une fois rendu au campement. Quand tu as fini ton activité hivernale de la journée et que tu arrives au campement, c'est vraiment important de te changer parce que tu as transpiré pendant ton activité. Donc, il y a des risques que tu aies plus froid. Je vais vous montrer ce que je porte une fois que j'arrive au campement. Premièrement, il y a la couche de base en mérino. C'est de marque Icebreaker Bodyfit Zone 260. Donc, c'est un mérino assez épais qui garde bien au chaud pour l'hiver. Le mérino, ça permet de rester au chaud même quand c'est mouillé. Donc, c'est vraiment un bon tissu à utiliser quand tu es en camping d'hiver. J'ai aussi une paire de gros bas en mérino. Deuxième couche. Alors, je porte mon pyjama en polar ainsi qu'un polar de marque Patagonia. Encore une fois, le polar, c'est un très bon choix de tissu parce que ça ne garde pas l'humidité. Versus, par exemple, mettre des pantalons coton ouatés. Le coton, c'est jamais bon. Ça garde beaucoup l'humidité. Prochaine couche. J'ai mon manteau de marque Mec. Le modèle, c'est Tremblant. Manteau en down 700. Donc, il est beaucoup plus dense et chaud que le manteau en down que je porte pendant l'été. Finalement, pour terminer, j'ai un manteau imperméable de marque Arcterix. Le modèle, c'est Zeta. Et j'ai aussi des pantalons de pluie de marque Mec qui me permettent de me couper du vent. Et finalement, tuque, mitaine, des incroyables pantoufles en down de chez Mec. Et cache-coup, cagoule, tout ce qui est lettre et qui te garde au chaud. Donc là, tout ce que je viens de vous nommer, c'est des choses que je porte arrive au campement quand on fait notre feu ou on mange notre souper. Mais une fois rendue dans la tente, prête à dormir, je ne vais pas garder tout ça sur moi. Souvent, j'ai ma couche de base, peut-être une couche de plus. Puis ça va me garder au chaud. Si vous avez aimé cette vidéo, avec ma soeur qui vous explique tout en détail, chacun des équipements en tant que grande passionnée de gear, assurez-vous de like cette vidéo et de subscribe afin d'avoir plus de visibilité finalement sur nos prochaines aventures. Tout le matériau qu'on vous a partagé aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de mettre les liens en barre d'info afin que vous puissiez vous y référer pour le trouver pour votre future aventure hivernale. Puis si jamais vous voulez voir ce matériel-là en action, on a fait un vlog de notre expérience en camping d'hiver juste ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on se revoit très bientôt. Bye! Excellent.